On reprend la direction de l'Est de la République démocratique du Congo à Goma, les réseaux des enseignants du Nord qui vous ont présenté un mémorandum mercredi au vice-ministre de l'Enseignement Premier, Secondaire et Technique. Ils exigent la publication de la liste de nouvelles unités et la résiliation du contrat relatif à la paie des enseignants à Caritas au profit des banques, de préalable à respecter avant la prochaine rentrée scolaire. À en croire ces enseignants du Nord qui vous, après la rencontre avec Didier Boudimbo, vice-ministre congolais de l'EPST, le gouvernement doit publier avant la rentrée scolaire 2020-2021 la liste des enseignants NU retenus pour être payés. Nous suggérons la publication de la liste des enseignants NU en attaque des paiements avant la rentrée scolaire 2020-2021, situation qui peut remettre dans l'espoir cette catégorie d'enseignants. Que la décision de la suppression des faits de motivation s'applique dans un premier temps dans les écoles publiques payées par l'État et que cette mesure ne soit pas appliquée dans les écoles non encore prises en charge par l'État car ces écoles fonctionnaient encore comme déprisées jusqu'à même prises en charge par le gouvernement. Suite au taux élevé des frais détenus des comptes à Access Bank et à l'insécurité des chefs d'établissement qui viennent de l'intérieur pour retirer les salaires de leur personnel à Goma, ces enseignants demandent ce qui suit. Que le gouvernement oblige l'Access Bank de se conformer au protocole signé entre le gouvernement et l'association congolaise des banques sur les frais détenus des comptes, dans les cas contraires, on change la banque. Afin de limiter les risques et l'insécurité des chefs d'établissement qui viennent de retirer le salaire à Goma après avoir parcouru des longs et distances, que le gouvernement réduire la paix à Caritas pour donner cette charge à une banque qui serait capable de réaliser l'effet de proximité ou dans les cas contraires, on autorise la paix de ses enseignants par le système PPL mobile car c'est possible. Dans son speech, Didier Boudimbu affirme que d'ici peu, la question des NU sera résolue par le gouvernement central pour la sécurité de l'éducation des enfants congolais.